Bonjour, je m'appelle Miekeur Guerrier et vous écoutez Décrocher la Une. Au Japon, les équivalents de nos CHSLD font tout en leur pouvoir afin que les aînés restent ou retournent à domicile. Même dans les régions très éloignées, les Japonais du troisième âge ont accès à une panoplie de services à la carte. Mais une crise démographique à l'horizon pourrait venir miner cette oeuvre. Le journaliste Boris Proulx s'est rendu sur place et nous explique les leçons qu'on peut tirer de ce modèle. Salut Boris. Salut Miekeur. Tu t'es rendu au Japon pour aller documenter comment ça se passe vieillir au pays du soleil levant. Dis-moi, comment ça se compare à ce qu'on connaît chez nous au Québec? Oui, quand on parle du Japon, il faut savoir que c'est parmi les sociétés les plus âgées du monde. Juste après Monaco, en fait, donc parmi les grands pays, vraiment, c'est la société où il y a le plus de personnes âgées. D'ailleurs, on les voit beaucoup dans la rue, dans l'espace public, ces personnes âgées. Par exemple, je suis allé pour une rencontre dans un ministère, le ministère de la Santé du Japon. Et à l'entrée, il y avait plein d'agents de sécurité. On en voit beaucoup au Japon qui faisaient tous une petite révérence, un mot de bienvenue pour chaque employé qui se présentait au travail. Et la plupart de ces agents de sécurité étaient en fait dans le troisième âge. Donc, c'est vraiment des choses comme ça qu'on voit au Japon un peu partout, sur les chantiers de construction, des agents de sécurité qui sont âgés, dans la rue, dans les restaurants. Vraiment, les personnes âgées sont très visibles dans ce pays-là. Et c'était un peu le point de départ de mon voyage, c'est-à-dire, on part d'une statistique. En 2022, pour la première fois, il y a 15 % de la société japonaise qui avait 75 ans ou plus. Donc, on peut penser que c'est beaucoup, mais le Québec, en fait, est aussi une société vieillissante. Et ce même ratio de 15 % de la société qui aura 75 ans ou plus sera atteint ici en 2038. Donc, ce n'est pas dans très, très longtemps. C'est dans une quinzaine d'années. On peut penser que beaucoup de gens seront encore sur le marché du travail, encore des contribuables. Et il va falloir les payer, évidemment, les soins pour ces très nombreuses personnes âgées de notre société. Donc, c'est ce qu'on est allé voir au Japon, c'est-à-dire comment s'est organisé ces soins-là pour les personnes âgées en perte d'autonomie et comment c'est financé également. Et moi, ce que j'ai remarqué, c'est que là-bas, tout le système est en fait organisé pour faciliter la vie des personnes âgées qui restent à domicile, mais aussi pour faciliter la vie des aidants naturels qui gardent leurs parents âgés à la maison. Justement, tu as rencontré des personnes âgées là-bas pour voir comment ça se passe, les soins à domicile. Qu'est-ce que tu retiens de tes rencontres? Je te donne l'exemple d'une personne qu'on a rencontrée, en fait, qui représente beaucoup de personnes âgées japonaises. C'est Mitsuyo Imura, 96 ans. Elle souffre de démence. Elle ne peut pratiquement plus parler, en fait. Et j'ai accompagné une ergothérapeute qui va lui prodiguer des soins à domicile à chaque semaine. Cette dame, donc, presque centenaire, elle habite à Okamura. C'est un village insulaire vraiment aux confins de la préfecture d'EIM, au centre du Japon. Et pour vous donner une idée à quel point c'est reculé comme région, nous, on est partis, là, avec mon interprète, de la ville de Kure, dans la préfecture d'Hiroshima. On a traversé un pont qui mène, donc, à une île sur la mer intérieure de Seto. Tout de suite, on se rend compte qu'il n'y a plus grand monde sur la route. Ce sont vraiment des villages qui sont dévitalisés. Et tout le monde, ou presque, qu'on croisait, était visiblement dans le troisième âge. Donc, c'était vraiment assez spécial de voir ces paysages de grandes falaises qui se jettent dans la mer. Et des tout petits, tout petits villages qui sont peuplés essentiellement d'aînés. Et là-bas, on a pu donc entrer chez elle, Mitsuyo Imura. En fait, elle reste chez sa fille, sa fille qui a 75 ans. Elle s'appelle Kaoru. Et elle me raconte, pour donner un petit peu l'idée, qu'il y a des sangliers qui passent des fois dans sa rue. Donc, on est vraiment en région là-bas. On n'est pas au centre-ville de Tokyo. Et là, je décris un peu, en entrant dans la maison, bon, c'est vraiment une maison de bois, un étage, un petit toit pointu. On enlève ses souliers pour entrer. Et quand on entre au salon, on voit Mitsuyo, 96 ans, sur un lit d'hôpital au milieu du salon. Et sa fille, donc, me raconte qu'elle a repris sa mère à la maison il y a deux ans. Et elle s'en occupe encore aujourd'hui, même si elle-même, elle est dans un âge plutôt avancé, elle a 75 ans. Donc, elle peut faire ça à cause des visites à domicile de spécialistes, de professionnels de la santé, comme une ergothérapeute qui vient chaque semaine. Et deux fois par semaine, il y a un transporteur spécialisé qui amène sa mère dans un centre de soins, donc l'équivalent d'un CHSLD québécois, où elle est lavée, nourrie. Et ensuite, on vient la reporter à la maison. Donc, ça évite, évidemment, à sa fille, qui est elle-même, bon, d'un certain âge, qui n'est plus au sommet de sa forme, de ne pas avoir à faire ces tâches-là, qui sont quand même très difficiles. Oui, c'est quand même incroyable qu'à 75 ans, elle puisse s'occuper de sa mère de 96 ans. Mais tout ça, c'est grâce à l'aide. J'imagine qu'elle en est consciente que cette aide-là lui permet d'avoir un certain répit. Oui, et tout à fait. Et ce qui m'a vraiment frappé, c'est que le répit va encore plus loin. Parce que là-bas, dans le système japonais, le CHSLD, non seulement offre ce genre de service de jour, mais en plus, si l'aidant naturel a besoin, par exemple, de partir en voyage ou a juste besoin d'une pause, bien, c'est possible d'aller porter, donc, son parent au CHSLD pour deux semaines, jusqu'à 28 jours, en fait, comme un peu comme à l'hôtel, on va la déposer pour avoir une pause. Et là, je lui ai demandé vraiment si elle était satisfaite de ces soins-là. Très bien. Je suis sûre que ma mère est très contente d'être à son domicile, même pour moi, de pouvoir m'occuper de ma mère jusqu'à la fin de sa vie. C'est une perspective plutôt heureuse. Donc, pour moi, c'est une satisfaction personnelle de ma part, également. Donc, on peut attendre la voix de mon interprète Yuko Itami, qui rapporte les propos, évidemment, de Kaoru Imura, en japonais, qui se dit très heureuse, choyée et, évidemment, honorée de recevoir sa mère à la maison, ce qui était sa volonté et la volonté de sa mère. On voit que les soins à domicile, c'est disponible, même si on est en région éloignée. Et ce système-là, ce qui est fascinant, c'est que ça permet aussi aux très nombreux couples d'aînés japonais qui vivent ensemble de continuer à habiter ensemble de manière autonome au Japon, même lorsqu'ils sont atteints de maladies chroniques, même lorsqu'ils commencent à perdre leur autonomie. Et pour documenter ça, en fait, on est allé sur l'île d'Osaki-Shimojima. C'est sur la mer intérieure du Japon. Et c'est une région très connue, mes cœurs, pour ses oranges. Ah oui? Oui, oui, justement, je suis allé à la rencontre d'un cultivateur de tangerine. Il s'appelle Edemi Millarro. Tiens-toi bien, il a 90 ans. Bonjour. Je suis Boris Proulx et je suis reporter pour le journal Le Devoir au Canada. Je suis un canadien. Ah, oui? Je suis un canadien du canadien du canadien de Boris Proulx. Edemi Millarro, donc, doit prendre soin maintenant de sa conjointe, en fait, qui s'appelle Yoshi. Elle a 87 ans. Elle est en perte d'autonomie. Elle a besoin d'aide pour prendre un bain. Elle a besoin d'aide pour savoir quels médicaments elle doit prendre, ce genre de choses. J'ai pu, donc, rendre visite à ce couple en accompagnant son infirmière qui fait des visites à domicile, ce qui est très accessible là-bas au Japon grâce à ce mode de fonctionnement assez unique, public, privé, même dans des régions comme celle-ci, aux confines de la préfecture d'Irochima. Tu as parlé tantôt de centres de soins, Boris, où on peut, dans le fond, envoyer les aînés pendant le jour. Est-ce que ça s'apparente à quelque chose qui ressemble à nos CHSLD? Un peu, mais je te dirais, Mika, que ça a beaucoup plus de fonctions, ces centres-là. Je vous donne comme exemple le centre de soins Santa Fe, au sud de Tokyo, que je suis allé visiter. Et là-bas, c'est d'abord plus beau qu'un CHSLD québécois. Je vais le dire comme ça. Il y a des planchers de bois francs. Il y a des plafonds hauts. Ça ne se sent pas mauvais. C'est peut-être un détail, mais on a bien dit que là-bas, il y a un super système de filtration de l'air. Et ce centre, comme tous les centres du genre au Japon, il est privé. Celui-ci, il appartient à une grande association sans but lucratif du Japon de soins de longue durée. Et ce qui m'a vraiment étonné dans ma visite, c'est que sur la dizaine d'étages que compte le bâtiment, il y en a huit, disons, du centre qui sont pour les résidents à long terme, comme on peut les voir ici au Québec dans les CHSLD. Mais le rez-de-chaussée, là-bas, est uniquement dédié aux services de jour. C'est-à-dire qu'on reçoit les aînés, on leur donne des soins, on leur fait faire des activités comme la gymnastique, et on les retourne le soir à la maison. Alors que le dernier étage, lui, il est dédié à la réadaptation. Donc, pour les résidents pour lesquels c'est possible, pour ceux qui ont peut-être de la famille, qui sont prêts à les accueillir, on les réadapte pour les retourner chez elles, ces personnes âgées. Donc, ça, c'est particulier. Et là-bas, j'ai rencontré une infirmière, elle s'appelle Sashito Fujita, très énergie, crieuse, elle a 57 ans. Et elle, elle n'a pas été obligée, grâce à tous ses services, de renoncer à sa carrière pour s'occuper de sa mère de 91 ans. Donc, la mère va fréquenter ce centre de jour, 5 jours par semaine, et elle est atteinte d'une forme de démence légère. Et c'est un peu le quotidien de beaucoup de Japonais. On se lève le matin, on prépare son parent, et ensuite, bien, le centre de soins vient le chercher. Le parent passe la journée au centre de soins et rentre le soir. Et cette dame-là, donc, Mme Fujita, bien, elle sent que toute cette activité sociale, ça redonne vie à sa mère, pratiquement. Elle sent que sa condition s'est améliorée. Mais c'est quand même assez incroyable, parce que j'avais déjà entendu des gens dire qu'au Japon, ce qu'on connaît ici comme service de garde pour nos enfants, c'est un peu le même principe, mais pour les parents âgés, dans le fond. Oui, bien, on faisait beaucoup de la comparaison, par exemple, avec les personnes atteintes de déficiences intellectuelles au Québec, en ville. Mais au Japon, moi, je suis allé dans même des régions plutôt éloignées, qui avaient aussi accès à ces services. Donc, c'est vraiment la particularité du Japon, c'est que c'est très accessible, ce genre de services. Mais Boris, on parle de soins quand même extrêmement personnalisés, de transports adaptés aussi, prendre soin des personnes du troisième âge durant le jour, les ramener à la maison. Ça doit quand même coûter cher au gouvernement japonais. Oui, c'est une immense facture, on s'imagine, tous ces soins, toute cette accessibilité aussi aux soins à domicile. Mais le raisonnement du gouvernement japonais, c'est que malgré le gros prix de tout ça, bien, ça reste encore moins cher que, pour ces personnes, un loyer à temps plein en CHSLD. Donc, le système public fait des économies. Et tout ça, en fait, a été rendu possible grâce à un financement hybride public-privé qui s'appelle Kego Hoken. Donc, dans le cadre du système japonais de soins de longue durée, ce sont les entreprises privées qui offrent les soins, mais la facture est absorbée en partie par le système public à 45 %. Au Québec, c'est 100 %. Alors qu'un autre 45 % est payé par une assurance invalidité publique que tous les Japonais de 40 ans et plus doivent payer. C'est environ 60 $ par mois. C'est pris à même les payes ou les pensions de vieillesse. Et finalement, il reste un 10 % restant qui est assumé carrément par le prestataire, par le patient au moment de recevoir les soins. Donc, il y a aussi une part plus élevée pour les personnes âgées, plus aisées. Mais tout ça fait en sorte que les patients paient finalement pour les services qu'eux-mêmes choisissent. Et ça rend le système beaucoup plus efficace parce que ces soins-là sont souvent les moins chers et très souvent à domicile. Donc, on a une certaine flexibilité quand même. Le gouvernement en paye une partie, l'assurance, le client en fait ou le patient utilisateur, il peut choisir ses services. Mais est-ce que ça a toujours été comme ça? Non, non. Et c'est très intéressant. Le virage a été fait vers l'an 2000 parce qu'à l'époque, le gouvernement réalisait qu'il y allait avoir un très, très grand nombre d'aînés attendus, mais que ça coûterait beaucoup trop cher en fait de tous les placer en CHSLD. Ça coûterait trop cher pour le système public. Ça serait trop cher pour finalement le budget de l'État. Donc, il a adopté cette espèce de mode hybride, cette assurance invalidité qui, en passant, a été adoptée par d'autres pays, l'Allemagne, la France, la Corée du Sud. On voit ça aussi dans ces pays-là, ce même système d'assurance invalidité. Le but de parler du Japon, c'est aussi comparer ce qui se passe ici, chez nous. On sait à quel point les soins de santé aux aînés sont critiqués au Québec. Est-ce que ce genre de programme pourrait être envisagé? Bien voilà, il y a une assurance carrément inspirée du Keigo Haken japonais qui a déjà été proposé au Québec. Ça a été l'objet d'un projet de loi du Parti québécois en 2013, mais le projet de loi est mort au feuilleton lors des élections, donc l'année suivante. Et j'ai parlé à son auteur, l'ex-ministre de la Santé, Réjean Hébert, qui, selon lui, c'est extrêmement urgent que le Québec se dote d'un tel système, entre autres pour payer l'hébergement, pour payer les soins des très nombreuses personnes âgées qui sont attendues aussi pour le Québec. Je rappelle que le Québec n'est pas si loin derrière le Japon en termes de vieillissement. Dans 15 ans, on va être au niveau que le Japon vit actuellement, en 2023, donc ça va sans doute revenir dans l'actualité, parce qu'en mars dernier, le premier ministre du Québec, François Legault, a mandaté la commissaire de la Santé et au bien-être, Joanne Castonguay, d'étudier comment améliorer l'offre des soins à domicile au Québec. Et il y a un rapport qui est attendu, là, sous peu, on me dit la semaine du 20 mars prochain. Et c'est une question que j'ai beaucoup entendue, Mika, c'est-à-dire est-ce que c'est possible pour la culture québécoise d'avoir ce modèle-là japonais? En effet, au Japon, on se base sur un fond de la culture traditionnelle du Japon qui dicte que ce sont aux filles ou aux belles-filles de s'occuper des parents ou des beaux-parents. Donc, c'est sûr qu'on a ce grand respect pour les aînés profondément ancrés dans leur culture et que ça représente un travail, également une charge mentale pour ces aidants naturels qui reçoivent à la maison leurs parents. Mais si on regarde les sondages d'opinion, en fait, on voit que les gens, en général, tant au Japon qu'au Québec, souhaitent vieillir à la maison et rester à domicile le plus longtemps possible. Tu parles d'aidants naturels, en fait, d'aidantes, même naturelles, surtout au Japon. Mais si on décide de transposer ce concept en Amérique du Nord, au Québec ou en Occident, j'imagine que ça changerait aussi le tissu social. Il faudrait changer beaucoup de choses socialement pour réussir à faire les choses comme au Japon. Oui, tout à fait. Et Meeker, aussi, tu parles d'un tissu social en changement. Le Japon, quand on regarde vers le futur, s'attend à des changements. Mais alors là, radicaux de sa société, j'explique. Le vieillissement, non seulement il a bien commencé, j'en parlais, mais il va s'aggraver encore dans le futur. Il y a une très faible natalité dans ce pays-là. Il y a aussi une très faible immigration. C'est environ 2 % seulement de la population japonaise qui est immigrante et la plupart sur une base temporaire. Résultat des courses, le Japon va carrément vivre une diminution de sa population. Ça a même déjà commencé, en fait. Le Japon a eu son maximum de population en 2010, a depuis perdu 2,5 millions de personnes. On s'attend à ce que le pays perde l'équivalent de la population de tout le Québec pour 2030 et l'équivalent de la population environ du Canada en entier pour 2060. Donc, est-ce qu'on s'imagine une telle crise démographique qui s'en vient? C'est même difficile à conceptualiser. Mais le résultat, c'est qu'on a beaucoup peur de ne pas avoir assez de travailleurs au Japon pour faire fonctionner aussi ce système de soins. On a même entendu le premier ministre du Japon, Fumio Kuchida, dire que son pays est sur le point de ne plus être capable de maintenir le fonctionnement de la société. C'est gros, là. Oui, c'est énorme. C'est énorme. Et on promet, là, du côté du gouvernement du Japon, différentes politiques natalistes, des choses qui existent aussi au Québec, comme des congés pour les pères, des congés de paternité, des garderies, tout ça. Mais certaines personnes à qui j'ai parlé, des experts, doutent un peu de l'efficacité de tout ça parce que c'est avant tout une société très conservatrice. Le marché du travail est extrêmement hiérarchique. Donc, c'est difficile pour les gens de fonder des familles. C'est difficile pour les immigrants de s'y intégrer. Et le constat auquel je suis arrivé, c'est que le système japonais vit en ce moment son âge d'or. Oui, il fonctionne bien. Et oui, il est assez inspirant. Mais il reste assez menacé par la grande tendance qui est le déclin démographique et le vieillissement accéléré de sa population. Donc, Boris, au Québec, si on veut s'inspirer de ce qui se fait au Japon, il faut aussi éviter les pièges. Au Japon, il y a une crise démographique qui pointe. Qu'est-ce qu'il faut faire au Québec pour éviter une crise démographique et qu'on puisse continuer à prendre soin de nos aînés? En un mot, la grande différence, c'est l'immigration, évidemment. Donc, même si le Québec va connaître le taux de personnes de 75 ans et plus de 2023 au Japon dans 15 ans, paradoxalement, le taux de personnes de 65 ans et plus actuel du Japon ne sera jamais vu dans tout le futur prévisible du Québec. Et ça, c'est à cause qu'on accueille beaucoup d'immigrants au Québec qui arrivent à moins de 65 ans. Donc, c'est sûr que si on regarde le futur, on a une démographie un peu plus encourageante pour maintenir les systèmes publics que le Japon. Ça, c'est clair. Boris, merci beaucoup. Je te remercie. C'est ce qui conclut notre épisode d'aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner à Décrocher la Une sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous pouvez aussi nous joindre via l'adresse courriel balado-ledevoir.com. Je m'appelle Mieker Guerrier. Ce balado est réalisé par Xavier Kronstrom-Richard. À la recherche Marie-Ève Brassard, notre thème musical est signé par Alexis Lina. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. On se retrouve demain. Sous-titrage Société Radio-Canada